Coucou tout le monde on se retrouve Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle Euh non pas dans une nouvelle journée C'est pas un vlog Dans une nouvelle vidéo Ce sont mes favoris du mois d'avril et de mai Parce que dans tous les cas J'étais en retard pour les favoris du mois de mars Du coup ça a décalé les mois d'avril Du coup on est déjà presque fait mai Du coup j'ai rassemblé les favoris d'avril et de mai Voilà Je vous avoue que j'ai pas mal de trucs Comme d'habitude j'ai envie de vous dire Mais voilà j'espère que ça ira vite Non Faut que j'arrête de dire ça Je vais arrêter de dire ça La prochaine fois je ne vais pas dire ça On commence tout de suite Je vais commencer avec l'huile démaquillante de la marque DHC Je l'ai reçu grâce au site Octoly Et du coup c'est le site itinérairebeauté.com Qui me l'a envoyé J'étais vraiment super contente de pouvoir la tester Et de découvrir le site pour le coup Parce qu'il y a vraiment pas mal de petites choses Ça arrive super bien emballé Vous avez un petit pochon d'échantillon et tout ça C'est vraiment super bien présenté J'ai vraiment beaucoup aimé Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos Si jamais vous voulez aller le découvrir Mais du coup on va parler de cette huile là Je l'avais déjà eu en échantillon J'avais eu un petit échantillon que j'avais déjà testé Et j'avais beaucoup aimé J'avais très très envie de l'avoir Donc du coup je l'ai prise sur le site C'est vraiment une super huile démaquillante Elle rivalise vraiment J'ai des rouges à lèvres sur les dents ou pas ? Oui non ? Non oui ? Non Je suis obsédée par le rouges à lèvres sur les dents J'ai tout le temps l'impression d'avoir des rouges à lèvres sur les dents Voilà c'est J'aime beaucoup cette huile là Elle est géniale Elle est vraiment Celle-ci avec l'huile de l'occitane Ça fait vraiment partie de mes huiles préférées Ça ne laisse pas de finigrat sur la peau Ça nettoie hyper bien On continue avec un sérum pour le visage C'est un sérum éclat pour les teintes ternes et brouillées de la marque De Novo Et j'adore ce sérum là C'est un sérum pour illuminer le teint Pour rendre votre peau moins terne Et pour tout vous dire au début J'étais un petit peu perplexe Parce que je me suis dit Ouais bon voilà c'est un sérum éclat Voilà peut-être que je vais voir les résultats après plusieurs jours Mais pas du tout quoi Vous voyez les résultats instantanément Je trouve que ça me fait un plus beau teint Que mon visage est beaucoup plus lumineux C'est vraiment J'avais même l'impression que le truc était teinté Tellement ça me faisait une bonne mine C'est vraiment super impressionnant Il fait un super éclat au teint Et j'aime vraiment beaucoup Ensuite on a une crème de nuit Rénovatrice à la carotte de la marque Dr. Renault C'est une petite crème que j'avais eu au Victoire de la Beauté Et j'avais plus de crème de nuit Donc j'ai regardé dans mes tiroirs J'ai trouvé celle-ci C'est vraiment une super crème de nuit Je pense que c'est parmi les meilleures crèmes de nuit que j'ai testé C'est super agréable à appliquer La texture est assez épaisse je dois dire Mais ça se fond super bien à la peau On sent que ça apporte la juste touche d'hydratation Le lendemain vous avez une belle peau rebondie Éclatante et tout ça Donc je suis vraiment fan de cette crème là En plus c'est en format tube Donc ça c'est super cool D'habitude les crèmes de nuit c'est souvent en format peau Je ne sais pas pourquoi Mais voilà je suis super contente de cette crème là Et je n'avais jamais testé la marque Dr. Renaud Et franchement je suis Je suis plutôt surprise Je suis plutôt contente Pour finir avec les soins C'est pas vraiment un soin Mais en soi c'est pas vraiment du maquillage J'aurais pu le mettre dans un dom Mais comme on est aux soins Donc on va continuer sur les soins Ce sont les brumes Merci Andy Je ne sais pas si vous connaissez la marque Merci Andy c'est une marque qui fait à la base des petits gels antibactériens Que j'ai déjà eu l'occasion d'acheter sur le site Beardjbox Maintenant ils en vont à Sephora il me semble Bref on n'est pas là pour parler de ça Du coup j'avais reçu ces trois petites brumes là de la marque Ce sont des brumes Alors ils nous disent après le sport Dans le métro, à la plage ou même après l'amour J'avais pas encore lu du coup Voilà J'ai rien à rajouter Notre pari vous rafraîchir et vous rendre heureux Fermez les yeux, chiter et souriez C'est vraiment Je trouve que c'est une marque qui envoie du bonheur Comme ça voilà C'est le type de marque qui Voilà ils ont Je trouve que leur marketing est super Super bien fait, super joyeux Super dans la joie et la bonne humeur Voilà j'aime beaucoup Et du coup j'ai reçu trois brumes Et en fait ce sont des brumes Si vous avez déjà utilisé des brumisateurs d'eau C'est la même chose Par exemple il y en a chez Aven Chez Bioderma Il y en a dans plein de marques Quand il y a la canicule et tout ça Quand vous avez ça dans votre sac Vous dites Amen quoi C'est vraiment le truc à avoir Et là ils ont fait ça Mais avec des odeurs Et je trouve ça super cool C'est super rafraîchissant et tout Alors je sais pas s'il y a que trois senteurs Mais en tout cas moi j'en ai reçu trois La première c'est la Flower Power Et ça sent Ça sent un petit peu les fleurs Mais c'est pas entêtant du tout C'est vraiment des odeurs super fraîches Qui rafraîchissent Des odeurs super fraîches qui rafraîchissent Voilà Ensuite on a la Chill Out Alors là c'est une odeur un petit peu plus marine Je trouve que je sais pas Ça sent pas l'océan Mais voilà ça sent l'air frais Voilà Et la dernière qui est ma préférée C'est la Hello Sunshine Et elle Elle sent Hyper bon C'est une odeur de monoeil Ah ça sent le monoeil Ah ça sent trop trop bon le monoeil J'aime trop en fait Après ce sont pas des odeurs qui restent sur la peau Mais juste Enfin c'est super rafraîchissant Et je trouve que c'est une super bonne idée J'ai trop hâte Non je peux pas dire ça Je venais pour dire J'ai trop hâte que ce soit la canicule Mais en soi Je n'aime pas la canicule Mais voilà J'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus chaud Comme ça Pour me rafraîchir Comme ça avec les brumes Ensuite on va passer à la catégorie musique Je pense que ça va aller très rapidement Puisque ce mois-ci je n'ai écouté quasiment que ça Depuis la sortie de l'album C'est du coup l'album de Kalash J'adore franchement Je trouve que c'est un très bon album Moi j'aime tous les sons Donc bon après c'est à vous de voir Mais du coup j'ai deux sons Il y a deux sons que j'ai préférés Je vais vous les faire écouter Donc le premier c'est le son Néo Et le deuxième son que je kiffe C'est le son I will be there Voilà je sens que mon accent anglais S'imprègne dans moi Et que je pourrai donner ma vie Pour te protéger I will be there Et à chaque instant Je t'ai moins comme avant I will be there Et à chaque moment J'arrêterai le temps Pour te dire I love you Donc voilà pour mes favoris musiques Donc voilà Si jamais vous aimez bien Kalash Je vous recommande son album Et pour ceux et celles Qui ne le connaissent pas Bon ça m'étonnerait Mais bon on ne sait jamais Je ne sais pas si On ne sait pas On ne sait pas Dans tous les cas Je vous mets les liens en barre d'infos Ce mois-ci J'ai ce rangement A palette A vous présenter Donc c'est un rangement Que j'ai eu sur le site Usaddicted.com Vous pouvez ranger Énormément De palettes A l'intérieur C'est un truc de dingue Ça coûte 25 euros Et du coup Vous avez un code promo De 5% Avec le code Soleil Tout sera en barre d'infos Et du coup Moi je l'ai acheté moi-même Et ce n'est pas un truc Que j'ai reçu Ce site là Je l'avais découvert Sur Instagram Et franchement Ils font Tellement 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 De trucs Pour ranger le maquillage Enfin il n'y en a pas tant que ça En soi Mais je trouve Qu'il y a des très très belles pièces Vous avez des tours Des tours Pour ranger les rouges à lèvres Des tours Pour ranger les rouges à lèvres liquides Mat Vous avez des rangements Pour les blushs Pour les fards à paupières Mono Pour les pinceaux Franchement Il y a plein de trucs Je vous conseille vivement D'aller découvrir ce site là Parce que Voilà J'étais super emballée J'adore J'adore Franchement Je trouve ça super cool Pour la livraison Ça m'a pris Peut-être 4-5 jours Pour arriver Sachant que ça sort de Belgique Mais voilà J'étais vraiment Plutôt contente De ce site là Et j'avais vraiment envie De vous le faire découvrir Et de vous faire découvrir Le range palette aussi Franchement Je suis fan quoi Depuis là Tant que j'ai cherché un truc Pour pouvoir ranger Mes palettes Je pense que je vais m'en prendre Un deuxième Parce que J'ai encore d'autres palettes Je ne suis pas fière De le dire Parce que je sais Que ça fait beaucoup de palettes Mais voilà Ensuite du coup J'ai ces lunettes là A vous présenter C'est des lunettes Eddie & Watson Que j'ai reçu du site Octoly Et c'est des lunettes Anti-lumière bleue Ma soeur me saoule Avec ça depuis Je sais pas combien de temps Elle m'a dit Oui faut que t'achètes ça Comme t'es tout le temps Sur les écrans Machin Elle a acheté les siennes Et tout ça Bref tout un truc Et quand je les ai vus Sur le site Je me suis dit Que je les prends Puisque je suis tout le temps Sur l'ordi Du matin jusqu'au soir Ces lunettes là C'est vraiment Pour éviter de vous fatiguer Les yeux Et pour éviter A vos yeux De vieillir trop vite En fait Je crois D'après ce que j'ai compris J'espère que j'ai bien compris Les verres sont un petit peu jaunis Mais franchement Quand vous êtes sur l'écran Ou quoi Je trouve ça génial Surtout que moi J'ai une petite kératite Kératine Non kératine C'est les cheveux J'ai une petite kératite A l'oeil gauche Et du coup Je suis obligée De mettre sans arrêt Des gouttes Et tout ça Parce que mon oeil Est sec En fait C'est une sécheresse De l'oeil Et avec ces lunettes là Je vous assure Que ça change Ça m'a changé La vie quoi Enfin Mes yeux sont moins fatigués Du coup Ils sont moins secs Et j'utilise De moins en moins De gouttes Elles sont de super bonne qualité Ça y fait dans un petit écrin En carton Vous avez une super belle boîte Je vous mettrais peut-être Une petite image Si jamais J'y pense C'est super cali Vraiment le truc Vous avez l'impression D'avoir reçu des lunettes De créateur Et pourtant Ça coûte qu'une trentaine d'euros Vous avez une pochette Franchement C'est tout un truc C'est vraiment super sympa Du coup Bon Est-ce que les lunettes Sont trop grandes pour moi Oui Est-ce que Les lunettes Me vont bien Bon Non Pas forcément Mais Est-ce que les lunettes Sont efficaces Oui Voilà C'est le plus important C'est qu'elles soient efficaces Donc du coup Bon C'est pas les lunettes Qui me vont le mieux Au monde Mais Bon c'est gros Mais en soi Voilà Ça va C'est pas dégueulasse Non plus Ça va Ça passe Ou pas Bon Je pense J'espère que ça passe Ensuite Un favori Que je n'ai pas Avec moi C'est un favori Nouritio C'est la glace Ben & Jerry C'est peanut butter Je crois Ou quelque chose comme ça Je ne sais plus Mais du coup C'est une glace Que j'ai goûtée Chez ma meilleure amie C'est tellement 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 Bon Oh la la Quand on y repense J'ai envie d'en manger Je ne sais pas pourquoi Je me mets dans cette position Pour vous parler C'est très étrange Si jamais vous aimez Le beurre de cacahuète Si jamais vous aimez Les Reese's Vous avez besoin De cette glace là Dans votre vie Voilà Vous avez besoin De goûter cette glace là Au moins une fois Dans la vie C'est trop trop bon Vous avez des morceaux De Reese's à l'intérieur Par contre Bon les gars Ils ne se sont pas foulés Pour mettre les morceaux De Reese's à l'intérieur Ils ont coupé les trucs en deux Ils ont mis dans le truc Du coup vous avez Des espèces de super gros morceaux De Reese's dans le truc Les gars Ils auraient pu faire un effort Pour couper le truc en quatre Je ne sais pas Faites quelque chose les gars Limite quand tu prends Une bouchée de glace Tu t'étouffes avec le truc Tellement ça te fait Des gros morceaux Bon Après C'est une question d'organisation Voilà Il faut rester organisé Dans la façon de manger la glace Voilà Ensuite J'ai des maniètes Du site Cartland Je devais Les faire Ça fait un petit moment Ils m'avaient contacté Pour que je les fasse Et j'ai pris énormément de temps Bon Là ça y est Je les ai fait Je suis vraiment vraiment contente Je les ai reçus et tout Je les trouve trop trop beaux Vous payez 14 euros je crois Pour 12 maniètes Sachant que si vous voulez Commander beaucoup beaucoup de maniètes Je crois que les prix sont Dégressifs Et du coup Comme c'est bientôt la fête des mères Vous pouvez peut-être Penser à ce cadeau là Pour votre maman Moi je sais que c'est quelque chose Que ma mère aime beaucoup Les maniètes Les photos Les trucs comme ça Donc voilà Il y a plein de petits objets Sur le site à personnaliser Donc si jamais vous ne connaissez pas le site Je vous le mets en barre d'infos Dans un premier temps J'ai un mascara De la marque Clinique C'est le Choubilash Choubilash Mascara épaississant C'est drôle Le nom Choubilash Ça me fait penser à Choubichou Je ne sais pas si ça se dit en France Genre quand on te dit Tes chaussures S'entent Choubichou Ça veut dire Ça ne sent pas bon Donc c'est un mascara Épaississant C'est une brosse Tampax Voilà C'est le type de brosse Qui ressemble à un tampon Voilà Moi j'appelle ça Les brosses Tampax Parce que c'est tellement énorme Que Voilà Clairement Ça ressemble à un tampon C'est une brosse Du coup Avec des tout petits Petits picots C'est un mascara Que j'ai beaucoup beaucoup aimé En plus la marque Clinique C'est super bien Pour ceux qui ont des allergies Et tout ça En fait ça sépare Hyper bien Vos cils Voilà Ça ne fait pas de paquets Ça les sépare Hyper bien Ça les allonge bien Mais je trouve vraiment Que ça donne du corps Aux cils Et que ça les allonge bien Je trouve que le résultat Est magnifique Donc voilà J'aime beaucoup ce mascara là Si jamais vous cherchez un mascara Pour éviter les paquets Et tout ça Ou si jamais vous avez Les yeux sensibles Je vous recommande vivement Celui-ci Parce qu'il est très très bien Ensuite on va parler D'une base Pour le teint De la marque Smashbox C'est la base Pore minimizing Photo finish Tout ça Sans huile C'est une base Pour le teint Donc ils nous disent Réduit nettement Immédiatement L'apparence des pores Sa formule N'assèche pas la peau Et absorbe le sébum Jusqu'à 8h Pour une peau mat Parfaitement lisse Du coup Je l'ai portée En dessous de mon maquillage J'étais vraiment Très très curieuse De découvrir cette base là Parce que j'ai déjà Testé la base Photo finish L'original Et celle-ci Me fait très très envie Pour camoufler les pores Et surtout Ils nous disent Que ça matifie la peau Que ça permet au maquillage De tenir plus longtemps Ça floute bien Ça lisse vraiment la peau Au niveau De la matification Je trouve que ça fonctionne Après C'est pas l'autre Le plus matifiant Que j'ai testé Mais ça fonctionne bien Ça régule bien le sébum Vous avez moins de brillance En utilisant cette base là Ça fait tenir le maquillage Hyper bien Mais Parce qu'il y a un mais Il y a un bémol Il faut en mettre Par Toutes petites Petites Touches Si vous en mettez trop Ça va vous faire des petites peluches Et c'est pas le but Donc moi Quand j'en mets J'en mets vraiment Un tout petit peu Voilà Un tout petit peu Là limite J'en ai presque mis trop Et J'en applique Section par section Donc si vous avez les pores visibles Ici Et ici C'est pas Et bim Vous mettez le truc comme une crème Et puis vous étalez Pas du tout Faut vraiment poser le truc Hop Vous appliquez Si vous mettez sur le menton Hop Vous appliquez légèrement Sans trop appuyer Sinon C'est le seul C'est le seul défaut de cette base là C'est que si jamais Vous savez pas l'utiliser Ça peluche Ensuite On va passer A deux produits Pour le teint Le premier produit C'est la poudre Mineralize Give me sun De MAC Ça fait un moment que je l'avais Et que je ne l'utilisais pas Parce qu'à la base Moi je l'avais acheté En tant que poudre Et c'était trop foncé Pour moi C'est une conseillère MAC Qui m'avait conseillé Mais voilà Visiblement Elle s'était trompée Du coup Je n'utilisais pas Ce produit là J'étais même prête A le vendre Et puis Dernièrement En regardant dans mes tiroirs Je cherchais un bronzer En fait Je cherchais quelque chose Pour me réchauffer le teint Et je me suis rappelée Que j'avais ça En plus ça s'appelle Give me sun Donc c'est vraiment quelque chose Qui apporte de la chaleur Je trouve que ce truc là Est super en bronzer C'est génial Alors après Pour celles qui n'aiment pas Les trucs trop orangés Et tout ça C'est sûr que ça ne va pas vous convenir Mais bon Soit les bronzers Il faut que ce soit un petit peu Un petit peu chaud Pour réchauffer le teint Sur ma carnation Je trouve que c'est un super bronzer C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui J'ai pas de blush J'ai pas de contour J'ai que du bronzer Donc je trouve que le résultat Est plutôt pas mal Et ensuite Un deuxième produit C'est le Becky de bronzer ELF En teinte Los Cabos Ils nous disent que c'est un bronzer Mais je ne l'utilise pas du tout En tant que bronzer Je l'utilise pour mes contours Je ne sais pas si vous verrez la différence Du coup le bronzer Il est beaucoup plus orangé Beaucoup plus chaud Celui-ci il est beaucoup plus foncé Et plus froid Ce produit-là est génial Pour le contouring Ça coûte pas cher du tout Ensuite J'ai un crayon Pour les yeux A vous présenter C'est le crayon de Marc Jacobs C'est le eye liner Que j'avais reçu De la part de ma meilleure amie Pour Noël Et j'ai beaucoup utilisé De crayon noir Ces temps-ci Et celui-ci C'est l'un de mes préférés C'est en termes de tenue En termes de pigmentation C'est vraiment l'un des meilleurs crayons noirs Que j'ai utilisé En plus il ne se taille pas Il suffit juste de le tourner Pour faire monter la mine Hyper agréable à appliquer Hyper crémeux Et tout ça C'est une très très bonne tenue Après je ne vais pas vous dire Que ça ne vous file pas Dans les plis Sur le côté ici Ça peut arriver Mais ça ne vous fait pas un truc De dégueulasse quoi J'ai déjà eu des crayons Où j'avais du truc Qui arrivait jusqu'ici quoi C'était vraiment n'importe quoi Mais voilà La tenue est très très bonne Et c'est vraiment un crayon Que j'aime beaucoup Ce mois-ci J'ai également beaucoup aimé utiliser La palette 350 O De Morphée Je ne l'avais pas encore utilisée Depuis que je l'avais reçu Et depuis le mois d'avril Et le mois de mai Je crois que je n'ai utilisé que ça Donc c'est cette palette-là Qui est sublime Donc après Elle est hyper difficile à trouver J'ai eu la mienne Sur le site Colors & Makeup Vous pouvez vous mettre Une petite alerte sur le site Pour savoir quand est-ce qu'elle sera disponible Les couleurs sont vraiment sublimes Ça c'est vraiment tout ce que j'aime Vous avez des orangés Du marron Du marron clair Du marron foncé Du doré C'est ma palette parfaite C'est vraiment Le style de couleur que j'aime Il manque juste un petit prune Et puis c'est parfait J'étais vraiment surprise De la qualité des fards Morphée Les fards sont bien pigmentés Ils ne sont pas hyper poudreux Je trouve que la qualité Est vraiment exceptionnelle Voilà en même temps Je suis contente de vous montrer la palette Parce que c'est une palette que j'adore Mais en même temps Je suis triste parce que C'est une palette qui est durée à voir Et je sais que vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite Donc Je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire Et ensuite on va finir avec les lèvres Le premier c'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui C'est le Vintage de la marque NYX C'est un liquide suède Que j'aime vraiment beaucoup J'étais vraiment super perplexe au début C'est liquide Ce n'est pas mat J'avais peur d'en mettre partout Sur mes dents Voilà partout J'avais peur que la tenue ne soit pas bonne Et voilà Il y a plein de petits trucs Qui faisaient que je n'avais pas vraiment envie de tester ces rouges à lèvres là Et j'avais tort Parce qu'ils sont super géniaux J'aime vraiment beaucoup Ça me fait assez penser au Ultra Satin Lips de Colourpop C'est vraiment dans le même style Parce que Voilà Ce n'est pas mat Mais presque Ce n'est pas un truc qui brille sur les lèvres J'aime vraiment beaucoup Ce n'est pas assez chiant Ça tient très très bien J'avais peur pour la tenue Je suis fan de cette teinte là Je trouve que c'est Une espèce de Je ne sais pas comment vous expliquer Je ne sais pas quelle est cette couleur C'est une espèce de Ce n'est pas un bordeaux On dirait que c'est un bordeaux Dans lequel on a mis un petit peu de marron Et un petit peu de rose Voilà Je ne peux pas faire mieux Dans l'explication Ensuite On a un rouge à lèvres NYX C'est un Soft Matte Lip Cream La couleur C'est la couleur London Et celui-ci J'ai adoré le porter En ombre ellipse Donc à l'intérieur de mes lèvres C'est une couleur Plutôt claire C'est une espèce de beige Un peu rosé Mais pas trop C'est vraiment légèrement rosé Ça ne fait pas trop rose Et le dernier produit Pour les lèvres C'est le Shroom De la marque Lime Cream C'est un marron Un peu café au lait C'est vraiment En fait c'est la même couleur Que ma peau Voilà Quand tu vois Mais ce rouge à lèvres là On dirait que j'ai effacé mes lèvres C'est exactement la même couleur Que ma peau Et c'est ce que j'aime en fait Ça fait un effet Genre t'as des lèvres Mais t'as pas de lèvres Voilà C'est spécial Mais je trouve que ça fait Hyper joli quoi Ça fait un hyper joli nude Et franchement Ce mois-ci J'étais vraiment à fond sur les nudes Et j'adore ce rouge à lèvres là quoi Après vous pouvez le porter avec un petit contour de lèvres Un tout petit peu plus foncé En faisant un léger ombre ellipse C'est joli aussi Mais voilà Vous pouvez très bien le porter tout seul Donc voilà C'est fini pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Quels ont été vos favoris ce mois-ci Les produits que vous avez le plus utilisé Le plus aimé Et tout ça Et puis moi je vous embrasse Et je vous dis à très très vite Dans d'autres vidéos Allez Tchuss Je l'ai vu de m'annoncer un truc horrible Dis-leur ce que t'as dit On va pas garder Margot On va pas garder Margot Oh non Je le veux la merde